dessin ça fait trop bizarre genre la dernière fois j'ai enchaîné pendant quasi une semaine des lives quasi tous les jours si ce n'est au moins une fois tous les deux jours et genre là j'ai disparu à nouveau alors nous sommes de retour pour vous jouer un mauvais tour nous sommes de retour pour continuer ces planches oui je viens enfin de finir la convention que j'attendais depuis des mois et franchement ça s'est vraiment hyper bien passé et genre ça me fait bizarre de dire maintenant que ça s'est hyper bien passé parce que sur le moment j'étais en mode c'était pas aussi bien que ce que je voulais genre la meuf qui s'apitoie un peu trop souvent sur son sort vous voyez ce que je veux dire mais là je pense que c'est peut-être parce que c'est bientôt la fin de mes règles que du coup je suis capable de voir le bon côté à présent alors attendez je finis juste de faire infuser mon thé ah yes comme tout maman dans ma petite tasse pomme là ma peine d'épices que j'ai acheté à Flying Tiger Flying Tiger c'est vraiment affreux parce qu'à chaque fois qu'il y a des fêtes style Noël bah là je parle surtout de Noël pour moi mais genre même Halloween genre je voyais les nombres de trucs qu'ils avaient et tout je fais là putain heureusement que je suis pas fan d'Halloween parce que qu'est-ce que j'aurais craqué mais alors du coup quand c'est Noël putain mais qu'est-ce que je craque c'est affreux genre je le rachète au moins 5 tasses d'un coup quoi littéralement hein c'est eux qui font ma collection de tasses de Noël c'est un truc de ouf donc ouais du coup je disais que j'ai fait une nouvelle conne c'est du coup la play azure et en vrai autant sur le moment j'étais un peu en mode mais parce que comment dire tout s'est goupillé au fur et à mesure genre bah fatalement quand on débarque le matin y'a pas beaucoup de monde donc c'est c'est comment dire c'est un peu long vous voyez et bon après y'a le petit stress du début vous voyez attendez je suis en train de faire de la merde parce qu'il faut que je prédécoupe cette trame pour qu'elle puisse aller sur les deux personnages du fond alors voilà voilà comme ça au moins je gâche pas trop et je peux gommer tranquillement donc ouais du coup je viens de finir ma conve et tout et en vrai je crois que j'ai dû le dire quand j'ai fait mon vlog par rapport à la conve hier mais c'est tellement motivant de faire des conves en vrai genre je parle au niveau du manga parce que en gros quand j'y vais bah surtout là depuis que je commence à avoir de plus en plus de volume et que ça fait au moins je sais pas ça fait la deuxième fois que je fais cette conve mais comme elle se passe au même endroit qu'une autre j'ai presque l'impression que c'est la quatrième fois vous voyez parce que du coup y'a deux conves qui se passent dans le même hangar et ouais c'est la quatrième fois que je vais dans ce hangar donc ça m'étonne pas en fait qu'il y ait des gens j'ai l'impression de les avoir déjà vus plein de fois bah c'est sûrement parce qu'ils reviennent souvent dans cette conve là puisque bah c'est une des rares qui est dans la zone quoi ça quand on est pas sur Paris pour avoir des conventions à côté franchement ça a quoi la manière donc bref du coup donc ouais du coup je rencontre des gens là-bas et franchement bah ça fait bien plaisir parce que je commence à avoir des clients un peu plus réguliers enfin des clients des lecteurs surtout parce que là du coup j'ai eu plusieurs personnes qui sont venues qui m'avaient déjà acheté les volumes mais qui étaient juste repassées sur le stand uniquement pour me dire qu'ils avaient aimé et qu'ils attendaient grave la suite genre il y a une nana comme ça à un moment putain je m'en souviens maintenant et j'ai pas pensé à la mentionner pendant mon vlog vidéo tant pis qu'à un moment je sais plus quelle vente que j'étais en train de faire que ça prenait des plombes et je voyais qu'elle attendait sur le côté et j'étais genre putain trop bien la meuf elle est vraiment au taquet elle attend et tout genre elle est motivée tu vois du coup j'étais grave contente sauf qu'en fait elle voulait rien acheter elle a juste attendu pour pouvoir me dire bah écoutez je vous ai acheté les trois volumes la dernière fois et j'ai adoré vraiment j'ai hâte de la suite j'étais genre t'as attendu tout ce temps juste pour pouvoir me dire ça ah mon dieu j'étais tellement contente du coup voilà c'est pour ça que je disais à Célonia la dernière fois franchement faut que je fasse au moins six confs par an au moins six confs par an parce que je pense que plus ce serait trop mais au moins six confs par an parce que franchement il n'y a rien qui égale vraiment le sentiment que l'on ressent quand les lecteurs ils viennent vous voir comme ça et qu'ils disent qu'ils ont hâte de lire la suite et je leur pote est en mode oui je vais faire de mon mieux pour que vous l'ayez le plus rapidement possible c'est avec grand plaisir donc voilà c'est pour ça que là j'avais grave 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 hâte de pouvoir enfin me remettre au dessin parce que là je vous cache pas que mon appart il était dans un bordel absolument dégueulasse enfin je veux dire c'était pas genre il y avait des tâches au sol et tout ce genre de merde c'est plus que c'était un gros bordel il y avait des trucs de con absolument partout genre j'avais fait j'avais fait mon mock-up stand dans ma chambre du coup il y avait il y avait plein de trucs par terre et tout des freins qui traînent des machins parce que j'avais la flemme de ramasser enfin bref c'était affreux il me tardait que d'une chose c'était de pouvoir avoir suffisamment d'énergie pour faire le ménage et là enfin ça y est j'ai même allumé une bougie j'étais genre oui ça y est ça redevient enfin vivable wouhou genre j'ai même eu la foi de passer la serpillère j'étais genre ouais bien joué girl t'as même passé la serpillère c'est oufissime alors attendez j'ai pas un volume 3 qui traîne non non évidemment que non bon tant pis je vais faire ça à l'ancienne du coup en général je garde toujours les 3 volumes à portée de main pour pouvoir les feuilleter au cas où j'ai ce genre de problème là où je me souviens plus comment j'avais fait la tenue d'un personnage tertiaire d'un figurant oserais-je même dire alors je crois que ça doit être dans cette page là je me souviens plus si leurs manches retroussées elles sont blanches ah bah rien non même pas c'est noir ok fort bien fort bien fort bien alors ça change tout on va mettre du noir à la place fort bien fort bien donc ouais du coup c'est hyper méga motivant et du coup j'avais qu'une hâte c'était de pouvoir enfin reprendre le travail reprendre les planches parce que là du coup j'étais censée commencer la conduite cette semaine sauf que bah la monitrice elle a annulé des deux séances que j'avais réservées je fais boum ok alors autant mardi je vous cache pas que comme c'était la première fois que je pouvais me reposer depuis la con en vrai j'étais salée au début mais après je me suis dit non c'est pas plus mal au final je vais pouvoir rester pépouse à la maison et faire mes petits trucs donc du coup j'ai pu effectivement tourner mon vlog post convention donc ça c'était plutôt cool et j'ai fait un autre truc aussi que j'étais pas trop sûre au début et puis après je me suis dit ah non vas-y tente ta chance on sait jamais j'ai décidé de poster le manga sur Webtoon sachant que il est pas du tout au format Webtoon que si j'avais dû reprendre case par case pour qu'il soit au bon format les gars j'en aurais eu pour au moins deux ans franchement non je pense que j'exagère mais au moins plusieurs mois facile quoi mais mais voilà parce que ça fait un moment qu'à chaque fois les gens ils viennent ils viennent en comble et tout ils font est-ce qu'on peut le trouver sur Webtoon est-ce que machin est-ce que truc et je suis genre bah ouais mais c'est un manga les gars enfin techniquement c'est pas le format Webtoon quoi sauf que je me suis aussi dit écoute c'est quoi des fois ça t'arrive de lire des trucs sur internet qui sont au format manga qui sont pas au format case par case comme Webtoon et ça t'empêche pas de le lire quand même et d'apprécier ta lecture donc OSEF puisque de toute façon manga draft c'est mort il y a personne qui va dessus je veux dire même pas moi genre je l'ai juste posté là-bas parce que techniquement c'est censé être être comment être fait pour justement les formats manga mais je veux dire même moi j'y traîne jamais en vrai donc je me dis à quoi ça sert donc voilà du coup je me suis dit bah vas-y je vais tester je vais poster le plan sur Webtoon et peut-être qu'il y a des gens qui les liront et peut-être que non et en vrai ce que je disais à Célounia c'est que ça me dérange pas s'il n'y a pas genre énormément de portée sur ce site-là parce que plus on a de gens qui lisent plus ça veut dire qu'il y a des moyens d'avoir des haters qui vous qui vous tombent sur la gueule aussi donc moi je me dis non c'est pas mal s'il n'y a pas trop de monde pour l'instant genre s'il y a genre 10 personnes qui lisent moi je serais contente vous voyez donc voilà comme ça ça me permettra quand les gens y viennent en compte de dire oui oui vous pouvez le retrouver sur Webtoon mais bon le but c'est quand même plus de les inciter à aller sur la boutique en ligne et acheter les bouquins on va pas se mentir alors pourquoi ça marche pas ah bah oui évidemment si je suis sur la gomme ça risque pas de marcher alors putain je vais zoomer un peu parce que là c'est c'est un peu moyen donc voilà du coup là il y a le premier chapitre non pas le premier chapitre je veux dire j'ai posté page par page du coup genre trois pages j'ai fait à chaque fois et genre pour aujourd'hui j'ai posté six neuf pages du coup parce qu'en gros il disait oui c'est mieux quand vous postez trois épisodes d'un coup et moi j'étais genre bah lol trois épisodes ça fait pas beaucoup de pages mais ok si tu veux après voilà je sais pas en termes de cases combien ça ferait donc je me dis peut-être qu'au final je suis pas si mal vous voyez ce que je veux dire donc donc voilà comme ça si jamais les gens ils demandent c'est disponible au format papier je pourrais leur dire ouais carrément ouais parce que franchement je sais pas qu'est-ce qui est le plus compliqué de faire transférer un manga papier en version webtoon ou un webtoon en version manga papier je pense que les deux sont également équivalents au niveau de la difficulté je dirais mais voilà du coup moi j'avais pas envie de me prendre la tête j'étais juste en mode je teste je fais une expérience on verra bien ce que ça donne et puis voilà quoi puis là du coup bah j'aurais mis l'intégralité du premier chapitre je veux dire en préparation genre il a été programmé vous voyez ce que je veux dire donc donc voilà voilà ça me semble pas mal comme ça voyons voir putain on dirait limite qu'ils soient en pyjama ça fait bizarre alors je pense qu'il faut que je mette de l'ombre à un certain endroit en fait là je me rends compte que je devrais pré-programmer les ombres quand je fais les modèles 3D juste pour savoir où les foutre par la suite en fait genre normalement quand on quand on place des modèles 3D genre il y a déjà une ombre qui est incluse sur le modèle 3D en fait sauf que moi une fois que j'ai repassé enfin une fois que j'ai que comment que j'ai fait mon crayon et que j'ai fait l'ancrage etc bah je me souviens plus où les ombres étaient et c'est quand même important d'en faire un petit peu donc histoire de donner de la texture à la case vous voyez ce que je veux dire alors putain c'est quoi déjà le tapis heureusement que ce purée de tapis il est pas là à chaque page parce que sérieux ça me saoule je crois que c'est dans le download je crois putain le nombre de trucs que j'ai téléchargé sérieux il faudrait vraiment que je les utilise en vol alors où est le motif du tapis je devrais créer un sous dossier en vrai ou alors mettre dans les favoris peut-être bah regardez il y a rien dans les favoris je devrais faire ça non reviens non qu'est-ce que c'est tchop tchop donc ouais je devrais soit créer un dossier genre par chapitre vous voyez quand à chaque fois que j'utilise une trame ou un truc spécifique du coup ça apparaît dans le dossier comme ça au moins je perds pas des plombes à chercher à chaque fois vous voyez ce que je veux dire genre tel que je suis actuellement en train de le faire pourquoi je m'inflige ça sérieux non c'est pas ça je sais même plus non je crois pas que c'était un brush je pense que c'était plus une sorte de matériau d'image je finirai bien par le retrouver je suis pratiquement sûre que je ne l'ai pas bougé de dossier donc il faut juste que je retombe dessus c'est tout du coup tout à l'heure j'ai eu un moment de stress parce que du coup par curiosité je suis allée regarder dans Canvas le truc de Webtoon pour voir si mon manga il apparaissait ou pas et genre du coup j'ai cliqué sur le genre fantastique puisque je crois que j'ai sélectionné fantastique en premier et romance en sous-genre et genre j'étais choquée parce que c'était le premier résultat et j'étais genre après je me suis dit c'est peut-être parce que c'est moi l'autrice que du coup le truc il apparaît en premier je pense parce que je ne vois pas d'autres raisons sachant qu'il y avait encore eu aucune aucune vue dessus ou quoi que ce soit donc ouais du coup j'étais en train de me dire oh mon dieu mon dieu que vais-je faire en vrai ouais c'est surtout le truc du fait que c'est pas au bon format et c'est pas en couleur non plus ça c'est un gros frein vous voyez mais bon moi je me dis que la plupart des enfin quand je lis pas sur Webtoon que je lis sur une autre plateforme de Webcomics bah c'est principalement en noir et blanc la plupart du temps donc moi ça me choque pas en vrai du coup je sais pas je sais pas je sais pas on verra on verra ce que ça va donner bon j'aimerais bien retrouver cette cette trame pour mon tapis là c'est vraiment il faut que je pense à le faire ce sous-dossier n'empêche que avoir essayé de faire ces épisodes pour Webtoon ça m'a fait prendre conscience de tout ce que les gens ils avaient à gérer au niveau des fichiers et tout c'est relou c'est relou genre du coup j'ai pensé quand même à mettre un petit encart où ça dit attention sens de lecture japonais de droite à gauche et tout parce que je me suis dit peut-être les gens ils vont pas y penser genre il y avait un un gars comme ça quand j'étais à la playazure qui rigolait en disant c'est pas dans le bon sens et tout et genre je disais vous savez monsieur moi je lis des mangas que je puis je suis gamine en vrai donc quand j'ai commencé à en dessiner moi-même ça me semblait assez évident de faire ça dans le sens japonais en fait parce que je sais qu'il y a des auteurs français ils préfèrent ils préfèrent faire ben du coup dans le sens occidental mais moi je sais pas ça me semblait tellement logique de faire dans ce sens là je sais pas bon c'est bizarre ça était vraiment si loin que ça cette trame j'ai l'impression que je vais remonter l'intégralité de la liste avant de tomber dessus ah non c'est bon tu vas le trouver ok je vais le mettre en favori tout de suite voilà alors est-ce que ça a fonctionné croisons les doigts oui c'est bon ça a fonctionné bordel alors ça va que c'est une toute petite case ok on va augmenter la linéature s'il vous plaît merci voilà où j'étais jusqu'à 4 ouais c'est très bien comme ça alors oh génial j'adore quand j'ai pas besoin de pixeliser un calque c'est carrément cool voilà en vrai il y a pas mal de gens qui s'intéressaient et tout quand j'étais à la con genre Yannana elle m'a posé plein de questions sur mon parcours éto genre elle était vraiment super emballée et j'étais genre waouh c'est super satisfaisant et genre c'est trop marrant parce qu'elle est venue le samedi elle a pris le volume 1 elle est revenue le dimanche elle a pris le volume 2 j'étais trop refaite putain attendez une seconde il y a un souci ouais je vous le disais aussi voilà c'est quand même beaucoup mieux on va pas se mentir mais ouais du coup j'ai promis que j'aurais fini ce chapitre d'ici c'est la fin du mois donc vous comprenez maintenant il faut que je m'y mette après on est quoi à la page numéro 7 je pense franchement que c'est possible il faut juste que je garde bien le rythme c'est tout après bon je me dis voilà maintenant le code c'est fait j'ai plus j'ai plus la convention ce week-end c'est bon la prochaine convention elle est fin juin franchement ça va donc normalement ça devrait le faire surtout que mon appartement est de nouveau propre et ça mine de rien on le sous-estime mais ça aide beaucoup bon ça m'a l'air pas trop mal je pense pas avoir besoin d'autre chose oula trop beau il faut vraiment que j'apprenne à tracer et qu'il ait les traits de mes cases ça c'est bon ça quand les traits sont bien tracés c'est nickel non du coup comme d'hab je joue à mon jeu pendant que je fais mon live parce que j'ai l'impression qu'il y a des events absolument tout le temps sauf que là les bonus exclusifs de l'event ils m'intéressent un peu trop pour que je les laisse passer parce que du coup c'est mon event sur Merge Dragon et genre en gros à chaque fois qu'il y a un event il y a des dragons exclusifs à gagner qu'on peut gagner en dehors en dehors de l'event mais c'est quand même plus facile de les obtenir en juin et genre là ça fait des mois que j'attends que cet event il se pose parce que c'est que pendant les périodes estivales tout ça on est pas encore en été mais ça y est du coup du coup ça m'intéresse et il reste genre deux jours pour que je finisse d'y jouer donc sachant que demain je suis de repos puisque c'est férié ben normalement je devrais pouvoir finir les ventes normalement ou au moins on l'avance est suffisamment pour avoir la récompense qui m'intéresse alors je sais pas encore ce que je vais choisir comme trame parce que j'ai peur qu'en fait il y a tellement de trucs blancs bon je vais rajouter la trame d'ombre après mais là je voudrais un truc qui montre que le temps il passe hmm hmm ah je voudrais de triste dossier aussi en vrai je me demande si une simple trame dégradée ça pourrait pas le faire c'est marrant la pensée que je viens d'avoir en regardant mon dossier de trame de me dire putain j'en ai pas donc ça ça me rappelle trop quand j'étais à l'école de manga et que je sortais mais putain j'en avais combien à l'époque déjà déjà à l'époque je devais en avoir entre 20 et 30 différentes avec mes camarades qui eux on avait genre 5 à tout péter et genre ils me regardaient en mode pourquoi t'en as autant et moi j'étais genre pourquoi vous en avez si peu alors c'est pas des étoiles que je pense que je vais vraiment partir sur une simple trame dégradée en vrai parce que là de tout ce que je regarde il n'y a rien qui me tente soit les motifs ils sont trop spécifiques parfois le plus simple c'est le mieux genre ça par exemple ça m'a l'air pas mal voilà il faudra juste que je change le sens et ce sera bon ah oui alors du coup j'ai été con de sélectionner la zone avant mais bon c'est pas grave c'est une erreur qui se règle mais ça m'énerve à chaque fois ça se fout là il peut pas me mettre le calque tout en dessous non je suis morte de l'air en vrai de me voir boire cette tasse de thé parce que franchement si on m'avait dit il y a 4 ans que je buvrais et que je serais là en train de boire mon thé moi qui n'arrive plus à faire mes conjugaisons correctement moi qui ne buvais jamais de thé bon après voilà je bois du thé mais avec un nuage de lait parce que c'est la seule façon correcte pour moi de boire une boisson chaude je dis ça parce que que ce soit le thé ou le café je suis toujours obligée de rajouter du lait genre la seule fois là récemment j'ai bu mon café sans lait alors déjà je devais y foutre au moins je sais pas 2 ou 3 cuillères de miel mais c'est parce que j'avais plus la thune pour faire mes courses et que du coup j'étais en mode bon bah tant pis on va boire le café noir voyons voir c'est laquelle la meilleure non celle là je pense que je vais mettre la dernière non l'avant dernière elle serait peut-être mieux ouais ouais allez ouais je pense que ça le fait je pense que ça le fait ok alors du coup on va enlever ça on va re sélectionner hop bah alors j'ai pas mis ah bah j'ai pas mis la baguette magic j'ai juste pris les trucs de sélection alors attention suspense voilà on inverse la zone sélectionnée et on efface tout oh non oh putain mais quelle bouffa j'étais pas sur le bouckel oh la vache heureusement qu'on peut faire ctrl z oh la la voilà il n'y a plus qu'à enlever le petit bout du dessus et tada bah maintenant que je regarde je suis pas convaincue vous voyez maintenant que je regarde non je non 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 ça me non non c'est bon c'est un nom suivant oh la 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 bah alors je vais mettre quoi à la place ou alors je réessaye mais dans l'autre sens je suis pas sûre que ça le fasse non plus ou alors j'utilise l'outil dégradé ici je sais pas ah ah qu'est-ce que j'ai fait ouais je peux peut-être essayer de faire ça éventuellement qu'est-ce que c'est que ce truc ah oui d'accord alors quoi que peut-être que cette fois ci je peux vraiment sélectionner directement on va utiliser la baguette magique alors où est-ce qu'il est l'outil dégradé traitement c'est quoi ça ne pas répéter opacité alors j'ai pas besoin qu'il soit particulièrement foncé le truc je pense comme ça ça devrait le faire qu'est-ce que non bon ça le fait pas peut-être comme ça non toujours pas bien et comme ça non certainement pas oh la vache c'est compliqué mais pourquoi ça fait ça ou alors il faudrait que je le fasse dans l'autre sens moi je veux le blanc vers vers le truc ah ok 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 alors du coup si je fais comme ça qu'est-ce que ça donne on peut avoir une lignature un peu plus un peu plus serrée non putain je suis difficile ou alors ou alors on fait la méthode la plus simple et on chope la trame dégradée directement ça pareil je pense que faudrait que je fasse un dossier spécial avec trame dégradée au lieu d'aller chercher dans un sous-dossier je pense que je vais prendre celui-là ce serait pas mal attention suspense va d'elle enfin être satisfaite rien n'est moins sûr je vais tout en haut le machin et ouais je le savais j'étais presque je sais pas je sais pas je vais attendre de voir qu'est-ce que ça donne une fois que j'ai sélectionné que j'ai tout bien mis au propre je pensais pas que j'allais buter autant sur une simple case franchement alors renverser la zone sélectionnée et un supplé non putain j'ai fait la même boulette que tout à l'heure euh tac attention suspense ah c'est gênant c'est extrêmement gênant est-ce que je vais finir par ne rien mettre du tout à l'intérieur parce que là franchement ça me s'ouvre bon je pense que je vais laisser ça de côté je me demande si t'as une personne intelligente j'aurais pas gardé certaines pages je pense non dommage et c'est encore putain c'est trop dommage genre j'ai été intelligente pour garder toutes les tous les angles de la cuisine que j'ai utilisées mais je l'ai pas été suffisamment pour laisser les ongles quel dommage quel dommage quel dommage bah non on enregistre pas du coup ah bon bah on va faire ça au pif c'est parti let's go j'espère sincèrement que je fais pas trop mal à vos oreilles avec cette tasse parce que vu que le micro il est pas très loin ça m'embêterait quand même vachement toc toc et toc ok alors on va créer le calque des ombres du coup putain ça fait trop marrer que la façon dont j'ai dit le calque des ombres ça m'a ça m'a sorti deux références dans ma tête genre déjà un le livre des ombres et deux le royaume des ombres et genre j'ai été choquée quand j'ai découvert que le royaume des ombres de Yu-Gi-Oh c'était juste une façon comment dire politiquement correcte que c'est quoi c'est Fox Kid ou ou c'est un autre truc je crois que c'est Fox Kid qui avait trouvé cette formulation pour pas dire en gros qu'il y avait des gens qui mouraient mais en vrai c'est trop stylé le royaume des ombres attendez vous vous rendez compte c'est trop stylé moi je dis voyons voir en vrai j'ai tellement hâte que l'été arrive pour que je puisse reprendre Yu-Gi-Oh genre c'est le seul truc qui me fait dire que j'ai hâte que l'été arrive vous vous rendez compte alors que je déteste l'été genre vraiment cette saison elle me sort par vous voyez ce que je veux dire alors attendez j'avais choisi le 15 ou j'avais choisi le 20 attention attention suspense ah bah non je suis con je n'ai pas juste à côté mais je vais chercher ailleurs n'importe quoi voyons lire je suis pratiquement sûre que ça devait être du 15 suspens citation ah bah non c'était du 20 autant pour moi bon bah je le serai alors du coup choisissons ensemble au pifomètre ou foutre les ombres étant donné qu'on a les fenêtres qui viennent de ce côté-ci moi je serais tentée de me dire qu'on va foutre les ombres de ce côté-là ce qui fait que toute cette zone est-ce que je peux avoir un marqueur un peu plus épais s'il vous plaît merci ah j'ai pas choisi le bon type de quel que j'ai mis monochrome alors que j'aurais dû choisir mieux en 2B voilà donc je serais tentée de dire que toutes les ombres elles seraient là comme ça vous voyez tac 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 et un peu plus épais merci voilà et genre tac tac vous voyez tac hop comme ça ça me donne un petit un petit truc en plus c'est subtil mais ça devrait faire le teuf normalement ah oui alors fun fact le saviez-vous je sais pas si je l'ai déjà dit dans un de mes lives mais en même temps je radote tellement que c'est totalement possible que du coup les deux personnages qui sont dans cette cuisine en dehors du coup de Jenny et Charlie et ben ces figurants qu'on ne reverra pas de si tôt ça c'est évident quand je cherche en général à faire des figurants voilà des personnages qui sont pas très importants qui sont là juste pour meubler et tout j'ai tendance très souvent à m'inspirer des personnages de séries que je regarde et il faut savoir que quand je faisais le crayonné de ce chapitre j'étais en train de remater Power Ranger donc du coup je sais pas si il y a des gens qui reconnaîtront enfin qui connaissent du moins mais du coup c'est les deux comment on peut comment on peut les appeler parce que j'ai failli dire antagoniste mais c'est un mot beaucoup trop fort pour eux c'est en gros j'ai envie de dire bouffon parce que franchement c'est vraiment des bouffons c'est les deux bouffons de la première saison en fait les deux mecs qui sont là juste pour faire rire le public et en vrai bon moi je suis pas très sensible à ce type d'humour on va pas se mentir mais mais j'ai appris à les kiffer au fur et à mesure genre au début j'étais en mode oh là là et genre ils me faisaient trop lever les yeux au ciel et tout mais en vrai leur relation au début voilà ils sont un peu comment dire c'est des personnages des années 90 donc fatalement deux lycéens des années 90 on peut pas attendre une énorme maturité de leur part il y a aussi évidemment beaucoup de comportements sexistes et mésogynes parce que c'est évidemment d'époque lolol et comment dire et en vrai plus ça avance et plus leur relation je trouve qu'elle est trop chou genre vraiment c'est de bro vous savez alors moi personnellement je les chipe évidemment parce que bon dès qu'il y a matière A je chipe et genre il y a un épisode comme ça que j'adore particulièrement où du coup donc on a donc Bulk et Skull donc de leur doux prénom alors j'ai jamais su quel était le véritable prénom de Bulk je crois que c'est Bulk meilleur mais je suis pas sûre de savoir si c'est son nom de famille ou si c'est son prénom je sais que Skull son prénom c'est Eugène quel dommage d'ailleurs qu'on n'utilise pas plus souvent son prénom donc bref c'est Eugène et genre en fait on découvre pendant l'épisode pendant un des épisodes pardon de la saison 4 je crois c'est la saison avec les EO donc il me semble que c'est la saison 4 et ben on découvre qu'en fait c'est un virtuose du piano le gars genre qui l'aurait cru et genre c'est d'ailleurs extrêmement drôle parce que pendant l'épisode avant qu'on découvre que c'est lui qui joue du piano le mec il est il l'a mitouflé dans une cape et tout avec une grosse capuche genre la grosse cape noire et tout genre en mode super drama et en gros c'est parce que voilà il a une réputation de voyou à tenir et du coup il peut pas se permettre que les gens sachent qu'il joue du piano et tout et en particulier il a peur de la réaction de Bulk en fait et maintenant que je regarde je me dis que c'était effectivement pas mal de mettre cette ombre ici parce que ça donne déjà un peu plus de profondeur donc du coup il a énormément peur de la réaction de Bulk parce que Bulk c'est la petite canaille c'est le petit voyou et comment dire il est pas décrit comme le personnage le plus sensible du monde vous voyez donc bon on va dire que pour lui le piano bah c'est pas vraiment un truc qui comment qui est censé trouver grâce à ses yeux quoi et donc du coup quand il y a le concours de jeunes talents bah Eugène finit par prendre son courage à deux mains et jouer devant tout le monde et donc là il y a Bulk qui débarque dans la salle pendant que Eugène est en train de jouer et genre au début il est en train de se foutre de la gueule du enfin avant de voir que c'est Eugène il se fout de la gueule du pianiste et quand il voit que c'est Eugène et qu'il se met à jouer et genre il est là en mode la mâchoire qui se décroche genre oh mon dieu quoi et genre à la fin il est là en mode genre genre super applaudissement et tout genre mon dieu c'est mon pote qui a fait ça waouh et je sais plus mais je suis pratiquement sûre qu'il doit y avoir un câlin à un moment donné mais bref tout ça pour dire que franchement j'avais trop peur moi aussi de la réaction de Bulk et en fait on voit que bah non c'est juste son bro et qu'il le kiffe et qu'il est genre trop fier de lui et franchement je trouve ça vachement cool parce qu'on se serait attendu justement à ce qu'il se fout de sa gueule à qu'il se dise oh là là mais c'est la honte de jouer d'un instrument ou j'en sais rien tu vois mais pas du tout absolument pas et j'ai trouvé ça génial que les scénaristes étaient décidés d'aller dans cette direction là franchement c'était cool et genre en vrai il y a tellement d'épisodes comme ça où on s'y attend pas mais mais ils ont un bon comportement et tout genre je crois qu'un des épisodes qui me frustre le plus c'est qu'à un moment ils sauvent les rangers dans des antagonistes un antagoniste comment dire vous savez dans les power rangers en gros il y a the antagoniste par exemple dans la saison 1 c'est Rita mais du coup elle crée des monstres qui sont du coup des sous antagonistes on va dire qui doivent affronter les rangers et tout et genre à un moment donné comme ça il y a un antagoniste un sous antagoniste donc qui efface les mémoires ou une connerie du style et genre du coup les rangers oublient qu'ils sont des rangers et ils n'arrivent plus à se battre du coup et c'est Bulk et Skull en fait qui réussissent à mettre en déroute je ne sais plus du tout comment parce que cet épisode ça fait un break que je ne l'ai pas vu et donc ils arrivent à mettre en déroute le méchant et le problème en fait c'est que je ne sais plus comment ils perdent la mémoire et du coup j'étais trop deg parce que ils étaient là en mode on a découvert qui vous étiez mais on va le dire à personne on protège votre identité et en plus on vous sauve et j'étais genre oh my goodness Bulk et Skull et genre du coup après quand ils perdent la mémoire je suis genre mais 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 non ils avaient fait quelque chose de bien pour une fois pourquoi est-ce qu'ils ne peuvent pas s'en souvenir oh ça fait chier alors franchement j'étais trop déçue j'étais trop trop déçue parce que bon voilà j'imagine que comment dire les scénaristes veulent que ça reste des des personnages comiques et tout mais c'est dommage parce que franchement leur donner une petite dimension touchante comme ça je trouve ça vachement cool c'est vraiment dommage surtout quand on voit le chemin qui a été parcouru depuis leur toute première apparition franchement j'ai du mal avec la saison 1 à cause de ça parce qu'on voit leur comportement on a envie de leur taper dessus ils sont relous ils sont relous de chers relous bref Bulk et Skull donc voilà et du coup ce qui était vachement sympa c'est que ça m'a permis de faire pour la première fois un mec obèse enfin un mec gros en tout cas puisque là il a encore il a encore de la marge avant d'être obèse j'étais là donc ouais du coup c'était vachement intéressant de faire ça et c'est pour ça que je me dis que c'est vachement vachement sympa de prendre cette initiative de de comment de prendre des figurants dans les séries parce que parce que moi ça me permet du coup de comment dire de m'entraîner au niveau du du caral design quoi hop voilà voilà je crois pas qu'il y ait d'autres figurants pour ce chapitre je crois qu'il y a que ces deux là j'allais dire pour ce volume mais non parce que avec le bal qui arrive à la fin du volume clairement des figurants je vais en avoir besoin donc bon d'ailleurs j'ai tellement hâte de dessiner les nouveaux personnages qui vont bientôt arriver j'ai si hâte à un moment donné il faudra que je me pose d'ailleurs pour faire des car design ah non j'allais dire j'ai fini de monter ben non il me reste encore un petit peu voilà je pense que je vais éteindre ma bougie oh putain je crois que je me suis foutu de la cire dessus ça c'était pas prévu du tout ça vous rendez-vous j'aurais pu me cramer la bouche oh waouh je ferais super gaffe la prochaine fois que je soufflerai sur la flamme d'une bougie c'était pas prête putain je me disais mais pourquoi mes lunettes sont-elles crates comme si j'avais chialé bah oui j'ai regardé Mulan tu m'étonnes que j'ai chialé ça faisait des années que j'avais pas revu Mulan bordel genre le Disney de base pas le live action que j'ai jamais voulu regarder de ma vie et genre j'avais oublié qu'il y avait des scènes elles étaient tellement émouvantes je pense que c'est ça qui est bien quand ça fait un bail qu'on regarde pas un truc parce que quand tu regardes un truc toutes les semaines ou quoi bah à force ça perd un peu de son intensité dirons-nous et j'avais zappé à quel point j'aimais cette musique comme un homme purée oh là là un des meilleurs des meilleurs titres de Disney qui existe au monde il y a absolument tout qui est goldé là-dedans je veux dire les paroles la mise en scène puis là le moment où Mulan elle monte au poteau pour décocher la flèche là oh cheese oh putain bon c'est un peu relou là pourquoi est-ce que mon siège il ne tient jamais en place je suis en train de me demander si des fois que mon appart il ne serait pas légèrement en pente parce que je ne vois pas pourquoi sinon alors tac on va mettre ça comme ça hop hop vous voyez je fais des petits effets avec lui alors qu'avec les autres rien de foutre parce qu'il est plus en avant et du coup il est plus gros littéralement hop là non vraiment il faut que j'y pense pour le prochain chapitre que je vais faire mettre les ombres inclure les ombres dans le calque comme ça au moins ce sera beaucoup plus simple ou alors au moins faire une capture d'écran vous voyez au moins faire une capture d'écran faire un dossier spécial capture d'écran dès que dès que je fais mon modèle pour les pages parce que parce que ça me ferait gagner du temps quoi je ne serais pas en mode je ne sais pas où placer les trucs parce que bon c'est mignon au début de faire un peu au pif mais à un certain moment donné il faut commencer à à comment dire à élever le niveau à élever le niveau de réalisation de dessin c'est ouf t'empêche parce que quand je repense au volume 2 et 1 ça fait bizarre à dire comme ça j'aurais dû dire 1 et 2 quand je repense au niveau au niveau des volumes 1 et 2 qu'il n'y avait absolument pas d'ombre le gain de temps purée le gain de temps était tellement énorme mais il faut dire ce qui est c'est quand même plus sympa quand il y a les hommes parce que regardez ne serait-ce que là ça donne de la profondeur à la case parce que tout est blanc je veux dire ça c'est l'avantage pour le coup pour les gens qui font du webtoon en couleur qui utilisent les décors qu'il y a sur Icon 3D et tout ils ont juste besoin de rajouter 2-3 ondes de ci-de-là mais sinon tout le reste est déjà en couleur et tout c'est vachement pratique ben voilà c'est pas mal du tout ça c'est pas mal du tout je vais peut-être juste mettre alors attendez juste mettre un petit peu d'ombre là ouais franchement il faudra que je fasse ça la prochaine fois parce que là je sais pas jusqu'à quel niveau je suis censée mettre des ombres sur les objets normalement j'en mets pas des masses c'est juste histoire de voilà au moins on pourra dire que j'ai fait l'effort c'est pas parfait c'est pas optimal mais au moins j'ai fait l'effort du coup le problème c'est que si je fais ça ça veut dire qu'il faut que je fasse ça pour le reste aussi je me suis tiré une balle dans le pied tout le seul et bon c'est en faisant des erreurs qu'on apprend les gars si on fait pas d'erreurs on apprend jamais c'est évident on apprend même davantage quand on fait des erreurs qu'on se plante jamais que ce soit dit je vais foutre ça là j'arrive pas à croire que demain je suis de repos quel jour tout en plus j'ai regardé mes horaires pour le reste de la semaine et franchement ça va en gros j'ai écumé la plus grosse journée hier non avant-hier avant-hier j'ai eu ma plus grosse journée maintenant c'est bon c'est tranquille pépouse c'est tranquille pépouse en même temps franchement ça se faisait tellement pas me foutre une journée complète de 9h à 19h un lendemain de con franchement l'abus il était tellement présent du coup là quand j'ai su qu'on allait être qu'on allait être qu'on était sélectionnés pour l'icône je me suis rendue directement dans le bureau et quelle chance j'ai eu que le boss il n'était pas encore là j'avais juste une de mes responsables je lui ai dit du coup qu'on avait été sélectionnés au salon elle était là super félicitations et tout et j'étais genre ouais merci je suis trop contente et tout et genre je fais ouais comme ça je vais noter dans l'agenda que je serais pas dispo à telle et telle date et tout ça machin et genre ça m'a fait trop rire parce que du coup elle était là en train de faire son truc du coup elle me calculait pas enfin elle me calculait pas disons qu'elle faisait pas spécialement attention à ce que je cochais ou non et ce qui du coup était extrêmement drôle c'est que cette fois-ci pour pallier à toute éventualité je me suis sélectionnée 4 jours où je ne serais pas disponible et et du coup c'est surtout parce que voilà quand quand je serai là-bas il va me falloir effectivement un jour avant pour y aller un jour après pour revenir plus les 2 jours de convention évidemment du coup je n'ai absolument aucune idée de comment ça va se goupiller d'ici là on va pas se mentir mais quoi qu'il en soit mes jours où ils ont été posés donc moi c'est mort si jamais on me dit tu peux décaler ou quoi que ce soit je vais être là en mode ben non ben non ça va pas être possible les gars surtout qu'en soi en soi ils peuvent me faire bosser 4 jours la première semaine et et après j'aurai quand même un jour de repos en plus la semaine d'après donc en vrai c'est faisable puisque des fois ils nous foutent comme ça des jeux des semaines où on a 3 jours de repos alors qu'on a rien demandé et genre là ben pour le coup j'ai demandé donc il n'y a absolument aucun problème concrètement du coup là je vais mettre de l'ombre ici parce que techniquement il y a un gros machin qui cache tac tac bon attendez je vais dézoomer un peu pour voir ce que ça donne je serais tentée de mettre un un v d'ombre là hop genre comme ça vous voyez attention suspense moi je sais pas je trouve que c'est pas mal comme dirait l'autre David Goudéneuf je vais juste mettre un tout petit peu de trucs sur les vitres là ah c'est moche franchement mais attends je sais pas le volume je suis sûre que j'avais dû faire des fenêtres sur le volume 1 alors voyons madame a demandé des fenêtres s'il vous plaît alors le nom ah bien alors dans le volume 1 j'utilisais de toute évidence de la trame alors excusez-moi je vois que j'ai des notifications ouais il se passe alors du coup qu'est-ce que je fais est-ce que j'utilise de la trame ouais ouais on va faire ça un petit peu de trame dégradée plus il doit m'en rester dans le coin tac ouais voilà tac tac allez on est reparti tout voilà peut-être que ça n'a pas ça n'a pas marché pour une trame mais peut-être que ça marchera pour l'autre vous voyez ce que je dis alors du coup ce serait dans ce sens là merci hop si je fais comme ça est-ce que c'est suffisant ou pas ouais comme ça ça passe alors du coup hop je repense je repense à la meuf que j'ai vue à la convention ce week-end quand je lui ai dit qu'il me faudrait certainement deux ans avant de publier la suite quoi ? deux ans ? bah ouais meuf quand je vois combien de temps ça me prend pour faire juste les ondes d'une fenêtre avec un job à côté oui deux ans ça me semble pas déraisonnable comme l'abs de temps je vais juste remonter ça légèrement ouais bon je vais au mieux on verra on verra juste que je prenne un meilleur truc pour gommer trop épais ok bon après je me dis si c'est la plus grosse case c'est normal que je la bichonne parce que comme disait Kaori la plus grosse case tu mets 90% dedans et le reste tu t'en comptes alors je prends laquelle la plume comme ça ouais non attends c'est trop du non c'est pas bon si je prends ça ouais c'est un peu mieux merde putain du coup quand je regarde bulk ça me donne tellement envie de regarder Power Endure ça fait je m'étais promis que je remettrais Power Endure le jour où j'aurai de la thune pour acheter les coffrets des Bélis pour l'instant pour l'instant c'est pas trop ça vous voyez je me demande si je sélectionne ça me sélectionne ouais non c'est bien ce que je craignais si je fais ça ça marche ah bah ouais ça marche cool 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 ah bah ouais c'est carrément plus simple carrément plus simple on va pas se mentir alors j'aimerais que ce soit plus large voilà ouais c'est bien comme ça c'est très très bien alors on va faire ça pour toutes les cases écoute c'est parti let's go c'est oufissime n'empêche comment t'as certaines expressions qui durent genre c'est parti let's go vous vous rendez compte que ça date de l'époque de Dora Dora l'exploratrice que je devais mater du coup le matin quand ma petite soeur elle était trop fan et tout je suis sûre que si je lui disais maintenant tu te souviens de Dora elle cringerait tellement fort de se dire qu'un jour elle a été ultra fan de ça euh non voilà mais on a tous on a tous été jeunes une fois dans notre vie on a tous aimé des dessins animés de merde j'essaie de réfléchir d'ailleurs à quel dessin animé de merde j'ai pu aimer à une époque qui fait que je cringerais maintenant mais là il n'y a rien qui me vient parce que je pense aux dessins animés que je regardais quand j'étais gamine et en vrai j'y repense avec tellement de nostalgie mais genre avec une certaine tendresse vous voyez que j'ai vraiment du mal à me dire que si un jour on me demandait de revatter un dessin animé comme ça de mon enfance bah je serais plus en mode fin plutôt qu'en mode j'arrive pas à croire que j'ai regardé ça c'est genre là par exemple je repense à petit pied le petit dinosaure et genre bah moi je kiffe grave petit pied le petit dinosaure genre là franchement quand j'y repense je criche pas du tout en vrai je suis juste en mode vas-y il était cool ce dessin animé genre là par exemple je sais pas pourquoi je suis retombée sur une des chansons du il était en train de me dire mais j'ai l'impression que je gomme pas au bon endroit bah oui effectivement je ne gommais pas au bon endroit donc ouais du coup j'étais en train de réécouter une des chansons qu'il y a dans le dans le deuxième film de Petit B parce que je sais pas combien il y en a eu je crois qu'il y en a eu une douzaine il y en a eu pas mal moi je me rappelle plus des 4 premiers personnellement enfin surtout le 2 parce que je l'ai adoré pourquoi je l'ai autant adoré d'ailleurs le 2 sûrement parce qu'il y avait un truc avec des fleurs de lune et que c'est des trucs qui fleurissent que la nuit et je trouvais ça trop stylé et comment dire et du coup les antagonistes c'est un crocodile aveugle et un petit piaf et genre ils essaient de bouffer les dinosaures c'est extrêmement drôle quand j'y repense maintenant et alors que ça ne devrait pas l'être je sais pas pourquoi je trouve ça drôle mais peu importe et il y a une chanson comme ça qui chante à un moment donné et elle est tellement drôle genre en gros il y a un moment où il peut plus piffer les antagonistes et genre en gros la chanson c'est quoi le titre c'est qui veut de toi pas moi et genre en gros toute la chanson c'est juste eux qui s'envoient des insultes à la gueule et c'est juste tellement marrant de rire putain quand je y reprends c'est extraordinaire genre franchement des fois il y a des trucs je suis en mode mais ils ont pas osé dire ça quand même sans déconner sérieux ah la vache genre par exemple à un moment t'as le attends c'est le piaf je crois que c'est le piaf qui dit au crocodile qui veut de toi à part ceux qui t'ont élevé et je suis genre le burn putain surtout que bah tu sais que c'est pas nécessairement un truc vrai quoi je veux dire même parfois il y a des gens même les gens qui les ont élevés ils veulent pas d'eux quoi donc donc ouais du coup j'étais en mode je crois que la case est pas mal franchement je pense que c'est pas mal du tout ouais je suis plutôt contente c'est pas grand chose mais ça donne le petit effet que je voulais donc je suis contente j'ai plus qu'à faire les cheveux de Charlie où sont les ombres où sont-elles ah bah elles sont juste en dessous parfait alors on va prendre quoi c'est un peu un peu petit on va prendre du 50 alors là pareil je me souviens plus du tout dans quel sens vont les ombres donc je vais faire un mode YOLO excusez-moi un bon petit YOLO mais ouais du coup je réfléchis à des dessins animés de mon enfance qu'est-ce que j'avais à part petits pieds bon alors du coup j'avais évidemment princesse Tarla je veux dire princesse Tarla genre la base excusez-moi d'avoir eu des dessins animés de qualité à mon époque je veux dire franchement quand je vois qu'aujourd'hui je suis devenue féministe je me dis mais c'est tellement normal c'est tellement logique en fait avec tous les tous les trucs que je matais quand j'étais gamine je veux dire je suis quand même la génération qui a vu naître Charmed Buffy même si je ne l'ai pas autant regardé ça reste quand même une héroïne forte de l'époque donc par princesse Tarla du coup que même maintenant en tant qu'adulte quand je regarde je me dis mais la qualité de ce dessin animé en fait que ce soit au niveau au niveau comment des graphismes bien sûr mais aussi au niveau du traitement des personnages je veux dire trois meufs fortes trois meufs fortes et avec une putain de sororité de ouf je veux dire c'est quand même assez impressionnant sachant à quel point c'était le cliché ultime de mettre les nanas en compétition et de faire qu'à un moment ou à un autre elles se crépaient le chignon pour un mec ou que sais-je et là littéralement le seul épisode où où il y a ce il y a ce sujet là et bah les meufs dès qu'elles se rendent compte du truc au lieu de se battre les unes avec les autres elles sont en mode ah le petit con il a essayé de jouer au plus fin avec nous et bah on va lui rendre la monnaie de sa pièce et j'étais genre excusez excusez ces meufs sont beaucoup trop badass excusez excusez non mais mais sérieusement quoi je veux dire princesse Tarla je pourrais en parler pendant pendant je sais pas combien de temps de princesse Tarla mais c'est vraiment un des meilleurs dessins du monde excusez-moi ah la vache et puis après je repensais au fait que aussi quand j'étais quand j'étais gamine il y avait il y avait comment ça s'appelle les nouvelles aventures de Loïs et Clark Loïs excusez-moi Loïs Lane quoi je veux dire un des personnages féminins les plus forts de tous les comics quoi et la meuf c'est même pas une super héroïne c'est juste un love interest à la base et pourtant elle est beaucoup trop badass donc hello 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 bon après personnellement pour avoir rematté l'intégralité de la série jusqu'à la saison 4 du coup qui malheureusement conclut alors qu'ils avaient prévu d'aller plus loin mais que la série a été annulée bah la saison 3 et 4 franchement j'avoue que là si je me rematte les aventures de Loïs et Clark je me contenterais juste de regarder la saison 1 et 2 parce que parce qu'après je trouve que le personnage de Loïs il est vachement moins bien exploité genre là là pour le coup on dirait plus un fervaloir de Superman et c'est pas c'est pas c'est pas top genre je sais pas c'est bizarre mais à partir du moment où elle sait que Clark c'est Superman bah en fait le personnage perd carrément elle est juste tout le temps en train de dire oh oh Superman ceci oh Superman cela attends Claire que je vais t'aider à faire ci je vais t'aider à faire ça et genre bah je sais pas il y a plus le personnage fort qu'on a vu au tout début genre elle passe plus son temps à se faire sauver mais sans prendre vraiment d'initiative vous voyez ce que je veux dire c'est un peu je sais pas comment l'expliquer genre parce qu'au début aussi elle passe son temps à se faire sauver on va pas se mentir mais elle a plus de panache vous voyez elle a plus de moments où elle prend les devants malgré le fait qu'elle soit en position de difficulté et tout alors qu'à partir du moment où elle sait que Clark c'est Superman c'est complètement différent genre ouais c'est c'est juste c'est mon mari et je suis sa femme et voilà et je suis genre ouais 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 du coup ouais un de ces cas j'aimerais bien mater la nouvelle série de Louis C. Clark qui est sortie je crois en 2021 si je me trompe pas je crois que c'est ça parce que franchement ça m'intrigue de ouf ça m'intrigue de ouf euh badabadabadabadam tac ça c'est bon le problème c'est que si je veux faire ça il faut que je me remette tout le A revers et faut que je réussisse à retrouver les épisodes de Batwoman et tout et ça c'est la croix et la bannière putain alors vous pouvez pas tout foutre sur Netflix non obtenir les droits d'absolument toutes les séries comme ça au moins je suis tranquille j'ai tout au même endroit parce que ça c'était pratique autant pour Haro Supergirl Flash Green Lantern Black Lightning ça c'était vraiment bien d'avoir tous les trucs au même endroit mais Batwoman et et Superman pour le coup je les ai pas vus donc je sais pas s'ils les ont rajoutés entre temps parce que du coup je me suis désabonnée de Netflix ça fait wow je pense que ça doit faire presque un an maintenant dang girl voyons voir ça c'est pas mal ah hop oh là là j'arrive pas à faire montrer ça m'énerve je pense que j'arriverai pas à faire mieux donc on va se contenter de ça pour l'instant qu'est-ce que tu fabriques ok j'ai tellement hâte de me remettre à faire des IU genre là je pense que je sais quelle IU je vais faire pour le mois de juin de la Pride et tout parce que du coup j'ai ce croquis de Luca et Jenny dans mon carnet genre c'est le dernier croquis du carnet en vrai si je ne me trompe pas et du coup je me suis rendue compte que j'avais pas encore fait d'Ilu de Pride avec ces deux là parce que du coup le fait d'avoir fait la compte ce week-end ça m'a permis de faire un petit peu le point sur les Ilu que j'avais et c'est vrai que du coup j'ai l'Ilu de Jenny et Artemis de Pride qui est pas mal mais c'est vrai que j'ai plein encore d'Ilu avec Luca et Jenny toute seule donc je pense que je vais la faire cette fois-ci comme ça au moins je sais que le fond il ne sera pas compliqué à faire ce sera juste un bel arc-en-ciel yolo 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 et après il faudra que je réussisse à faire ma bannière aussi ma bannière horizontale ça d'ailleurs c'est trop drôle je repense au fait que là je suis en train de chantonner Cendrillon et tout à l'heure quand j'étais en train de regarder Mulan c'est là que je me suis rendue compte putain ça venait de là cette expression que j'utilise tellement souvent enfin tellement souvent non mais c'est là qu'on voit que vraiment il y a des trucs qui sont engrainés dans notre cerveau quand on les a regardés un pendant l'enfance et deux très souvent c'est le moment où Mouchou il regarde criquer et il lui fait tu m'as menti et genre ça m'a fait trop bizarre quand je l'ai entendu parce que j'ai fiffu putain mais je le dis je le dis de cette façon là précisément et du coup j'étais genre ma gueule ça venait de Mulan c'est là que je me dis putain ça fait longtemps que je l'ai pas regardé parce que j'avais complètement malheur complètement du coup voilà j'ai trouvé ça extrêmement drôle c'est pour ça que j'aime bien regarder souvent soit des vieux dessins animés soit soit des vieilles séries parce que ça me permet de me rappeler que waouh cette expression là elle vient de là c'est très très drôle c'est très 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 drôle je suis pas sûre de l'implantation je sais pas encore regarder depuis combien de temps je suis en train de faire ce live parce que j'ai pas envie de prendre peur et de me dire que ça fait déjà plus d'une heure que je suis sur la même page oh la vache faudrait que je speed un peu tout ça mais le problème c'est que là je suis pas dans l'étape comment dire l'étape machine on va dire je suis plus dans l'étape de création parce que je dois chercher des trames je dois chercher où foutre les onges je dois chercher ci je dois chercher ça et du coup ça prend du temps ça prend énormément de temps mais bon faut que je le fasse quand même parce que ça rend joli donc c'est important hop ça du coup ce matin je suis en train de relire le volume 1 parce que du coup quand je parlais du salon la dernière fois c'était lundi avec ma collègue Jenny et j'étais dans la salle de pause à ce moment là il y avait une autre meuf qui était là et du coup je lui disais que j'avais vendu mon manga elle était là c'est trop stylé et genre un peu plus tard elle passe à ma caisse pour acheter un truc et elle me fait ouais dis moi ça coûte combien ton manga je veux bien te l'acheter et tout j'étais genre what les ventes ne s'arrêtent donc pas même après avoir quitté la convention c'est un truc de long et du coup je ne savais pas si elle était là aujourd'hui ou non parce qu'on ne travaille pas dans le même service du coup mais du coup j'avais quand même repris les trois volumes au cas où parce que je n'étais pas sûre de savoir si elle m'avait demandé le volume 1 ou si elle voulait les autres du coup je me suis dit dans le doute on va tous les prendre et comment et du coup donc ouais donc j'avais les trois volumes et vu que j'étais arrivée beaucoup trop en avance parce que j'étais j'étais persuadée que comme c'était un jour férié il y aurait moins de bus et qu'il fallait mieux que je prévois bah au final ça allait je suis arrivée avec 40 minutes d'avance et j'étais genre qu'est-ce que je vais foutre de ma vie avec 40 minutes d'avance bah du coup je suis allée me foutre dans la salle de pause j'ai sorti le volume 1 et j'ai commencé à le relire et j'étais genre hé mais mais c'était vraiment pas mal en fait parce que du coup ça fait tellement longtemps pour moi le volume 1 mais du coup c'est toujours bizarre parce que quand je suis en convention bah c'est le pitch du volume 1 que je fais c'est pas le pitch du volume 3 ou celui du volume 4 et du coup bah ça fait bizarre de faire le pitch d'un volume que j'ai pas relu depuis des plombes je veux dire voilà des fois je prends comme ça une page pour vérifier un truc mais c'est pas la même chose que vraiment relire le truc quoi et et genre du coup je relis et je fais hé mais hé mais ouais c'était pas mal hé mais hé mais ouais c'est intéressant genre la meuf elle redécouvre son histoire sérieux jpp quoi mais non mais enfin en vrai ça comment dire ça me rassure parce qu'une fois que j'ai vendu des bouquins bah c'est pas mal en vrai de relire depuis le début pour voir qu'est-ce que les gens ils vont découvrir en fait parce que moi je suis tellement voilà dans dans le volume actuel donc dans le volume 4 que je finis presque par oublier ce qui se passe dans les autres volumes en vrai et et comment dire et du coup ouais c'est vachement sympa de redécouvrir le début de redécouvrir les personnages tels qu'ils étaient avant et ça me fait tellement bizarre surtout de génie putain qu'est-ce qu'elle a fait comme chemin bichet oh la la oh la la son volume 1 c'est vraiment son époque émo son époque drama mais c'est pas grave c'est pour ça que je l'aime parce que c'est une drama queen d'ailleurs je me souviendrai toujours de cette fois où t'avais une nana on lui avait prêté les volumes du coup elle avait fait une story dessus où elle descendait le truc genre soi-disant elle avait aimé l'histoire par contre elle aimait quasiment aucun des personnages elle trouvait que génie était beaucoup tôt drama et il y avait quoi d'autre encore qu'elle avait sorti je sais pas peut-être que les dessins ils étaient bof ou moyens ou j'en sais rien je sais plus mais bref tout ça pour dire que elle était clairement pas emballée mais apparemment l'histoire était bien donc ok et du coup ouais moi je repense à ça en disant bah oui génie elle est drama queen bah qu'est-ce que tu veux moi ça me va moi c'est pour ça que je l'aime ok parce que justement c'est une drama queen moi ça me fait marrer ok bien je pense que là on peut dire que c'est ok la souris qui va dans tous les sens ouais alors attendez je vérifie juste s'il y en a des onomatopées ou non tac 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 je vais devoir tout enlever ça va me saouler grave ça va me saouler grave les gars alors alors tac tac bon ok alors la trame c'est bon je l'ai mis il manque juste les petits machins là et sinon le reste c'est good ok bon il n'y a pas beaucoup d'onomatopées à rajouter tant mieux hop on va enlever ça on va enlever le texte tac alors nous voudrions du noir s'il vous plaît tac tac hop alors c'est un peu trop épais donc hop hop ah croate je suis incapable de faire un trait droit sérieux voilà tac 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 on va mettre un petit peu de contour blanc voilà c'est bon tac ah c'est moche c'est moche bon je vais laisser ça comme ça oui vous savez je vais laisser ça comme ça ça va très très bien du coup j'ai oublié de mettre un peu d'ombre dans cette case là j'avais dit que c'était du 20 numéro 20 c'est ça ouais crotte du coup j'ai oublié de continuer à jouer à mon jeu et là vous pourriez me dire mais Daisy t'es pas là pour jouer à ton jeu t'es là pour faire un live en fait je sais oui je sais bien sûr mais écoutez apparemment les meufs elles sont censées pouvoir faire plusieurs choses en même temps donc pourquoi est-ce que je ne pourrais pas dessiner et jouer en même temps hein parce que du coup j'avais pas fait gaffe mais il se passait plus rien du coup parce que fatalement hop j'étais en train de dessiner ce qui est le but premier on va pas se mentir ça c'est bon voilà du coup j'ai dit quoi ? ah oui j'ai dit les ombres là voilà on va pas faire beaucoup ça sert pas grand chose de toute façon à chaque fois je me dis à quoi ça sert de me prendre la tête sur des cases que les gens ils vont juste regarder deux secondes et encore deux secondes c'est extrêmement long voilà histoire de donner un plus peu de profondeur je crois que là je suis plus sûr de moi du tout c'est pas mal ouais voilà ça le fait emballer c'est peser tac alors ça fait combien de temps ça fait 1h25 que je suis sur cette putain de page vous vous rendez con bordel ah la vache ça je peux fermer ça je vais le garder au chaos ça je peux fermer alors du coup je viens de finir la page 7 donc la page 8 ah mais j'avais déjà mis les fleurs trop bien ah c'est cool ça je kiffe je kiffe quand je me fais des cadeaux à moi même alors tac 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 il faut que je remette ça et on va mettre ça en dessous des trames s'il vous plaît alors tac borduronnier alors normalement il apparaît que sur une seule case donc ça devrait aller vite voilà ça c'est bon et avec ma super technique ça va aller beaucoup plus vite voilà inversion de la zone sélectionnée et tada ah c'est carrément pratique c'est trop bien je suis très contente d'avoir trouvé ce truc où est ma boisson j'aurais préféré avoir encore un peu de thé je sais pas si le thé c'est comme le café vous savez que le café ça déshydrate du coup faut pas boire trop de café mais du coup je sais pas si le thé aussi ça déshydrate ou non parce que j'ai l'impression que le thé c'est tellement un truc qu'il faut absolument boire mais du coup je comprends pourquoi il y a des gens qui se font des théières plutôt que juste des tasses peut-être qu'un jour moi aussi j'investirai dans une théière alors le problème c'est que si je dois un jour investir dans une théière ça veut dire qu'il faut que j'achète des thés qui ne soit pas en sachet donc baby step hein on n'y est pas encore mais en vrai le jour où j'aurai une théière ce sera fini pour moi parce que vraiment à chaque fois que j'étais sur des sites pour acheter des trucs de décoration pour la maison et tout et que je tombais sur les théières il y en avait elle c'était magnifique et à chaque fois je me disais bah je pourrais jamais en acheter puisque je bois pas de thé bah maintenant je commence à boire du thé donc peut-être qu'un jour je pourrais m'acheter ces magnifiques théières transparentes en verre là oh qu'est-ce qu'ils sont de bec putain mais bon pour ça il faudra que j'achète des thés qui ne soient pas en sachet et on n'y est pas encore c'est à dire que bientôt je pourrais m'acheter des boîtes à thé bah du coup ça veut dire qu'il faudra que je m'achète aussi soit des enthuseurs ah bah non du coup si je prends une théière je n'ai pas besoin d'infuseur parce que ce sera déjà infusé dans les higures oh la la qu'est-ce que c'est pratique incroyable alors on va juste utiliser le truc de remplissage ah bah oui je suis encore sur la gomme putain décidément je n'apprends vraiment pas de mes erreurs oh la la c'est quand même beaucoup mieux on va pas se penser n'empêche un truc que je me suis rendu compte quand je fais les figurants comme ça en me basant sur des personnes réelles c'est que leurs coupes de cheveux elles sont insupportables à faire genre surtout les personnages qui ont les cheveux rejetés en arrière comme ça avec du gel ou je sais pas quoi là c'est les pires c'est vraiment les pires sérieusement du coup est-ce que j'ai mis la truc des ombrennes non pas encore et bien bien ça n'est pas bien ça oh mais je t'ai aidé moi de toute évidence le manque de caféine se fait sentir il est quelle heure là il est 18h ce matin je me suis de la quelle heure à 16h puisque du coup je commençais à 8h45 donc ouais j'ai encore oublié de changer le calque en gris je pense que je vais aller jusqu'à 19h et après j'arrêterai le live histoire de faire au moins une page de plus voire deux si j'arrive à ne pas trop m'étaler sur celle-ci c'est affreux parce que j'ai la dalle mais j'ai trop peur de trop manger comme la dernière fois et d'avoir mal au bide après j'ai pas envie d'avoir mal au bide merde vraiment que j'apprenne à me réguler au niveau de la bouffe en vrai parce que du coup il y a des moments comme ça où la nourriture est tellement bonne j'ai envie de tout manger alors que je devrais grave me retenir genre là par exemple je m'étais fait une espèce de plat avec du chou rouge, des pommes et tout c'était vachement bon et genre j'avais commencé à manger hier et mon envie de tout finir sur le coup elle était si forte et j'étais genre mais arrête tu vois bien que là t'as déjà suffisamment mangé garde le reste pour demain et heureusement que j'ai gardé le reste pour aujourd'hui parce que c'était très content de pouvoir continuer à en manger oh là là en plus j'avais acheté de l'avocat pour mettre avec c'était trop une bonne idée ça se marie tellement bien il y a des moments comme ça il ne faut pas que j'oublie de noter les recettes parce qu'en vrai cette année j'ai fait un truc que je ne fais jamais d'habitude mais que je vais continuer à faire à partir de maintenant c'est de regarder les fruits et légumes de saison du coup ça m'a fait faire des recettes que je n'avais jamais testées et c'est vachement intéressant en vrai du coup il faut absolument que je note cette recette de choux et pommes qu'est-ce que c'était bon je ne sais pas ce que c'est mais je le fais quand même voilà oh le coup de barre putain oh le coup de barre il est si violent oh la vache alors du coup là j'ai foutu l'ombre je vais peut-être en foutre un peu ici aussi voyons voir comme ça je pense que ça peut être pas mal sachant qu'il y a les fenêtres juste à côté je pense que c'est bien si je laisse un petit peu de marge alors on voudrait une grimpe plus grosse s'il vous plaît voilà bah il est où le texte là ouf va falloir que je refasse ça à ma gauche à ma gauche à ma gauche voilà on va redescendre la gomme ok ça c'est bon alors je vais juste remettre bien l'ombre à l'intérieur je mets ça là ça ici alors techniquement ce bout là je n'ai pas à colorier attendez je recule un peu pour ce que ça donne putain là tu sens que j'avais que j'avais dû tester la plume pour vérifier si l'encre elle coulait parce que parce que ça n'a pas le moindre sens moi ça ne me choque pas personnellement alors du coup il faut que je réduise la taille du texte parce que c'est assez gênant alors on va mettre du 10 10 c'est vrai c'est fini non je les ai peut-être du 11 du coup ah bah non c'était du 9 voilà alors je les ai donc du 10 voilà c'est un peu mieux quand même ça va je pense que oui je crois qu'il y a un endroit où j'ai oublié de gommer de la trame putain je suis à l'aveugle là parce que mes jambes croisées je suis au-dessus du clavier et là j'ai oublié les virgules en plus ah bah voilà c'est mieux là ok ensuite là on a besoin ah tiens c'est tricky ça est-ce que je laisse en noir ou est-ce que je mets en blanc avec un liseré noir ah ah voilà une question qui est bonne parce que là le plus simple ce serait de mettre un liseré blanc est-ce que je me prends la tête ou pas hum allez on va tester ah oui j'étais pas au bon moment du coup on voudrait du blanc avec un liseré noir toc suspense moi moi j'aime bien et j'ai envie de dire que si j'aime bien c'est principal puisque c'est moi l'autrice hop voilà en vrai c'est quand même vachement pratique que j'ai foutu le texte avant hein on va pas se mentir parce qu'en vrai comme ça ça me donne déjà l'impression que c'est déjà fini quoi alors qu'avant il fallait que j'attende tellement longtemps pour en arriver à cette étape d'ailleurs ça me fait penser j'ai toujours pas fait la couverture du volume la couverture du chapitre je sais absolument pas qu'est-ce que je vais faire mais genre vraiment pas non c'est pas ça que je vais faire c'était ça ou alors je fais comment dire la technique de la flemme et je récupère le croquis que j'avais initialement préparé pour pour jenny et luca comme ça au moins juste à passer l'ail et faire un petit fond sympa et puis voilà ah ouais du coup j'avais pas écrit le crush alors c'est quoi ce qu'il y a avec ah bah parfait 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 alors on prend quoi on prend la calligraphie c'est quoi ce qu'il y a avec un petit souci là je crois que le mot crush est légèrement trop éloigné ah allez moi je dis que ça va ça fait tellement bizarre d'écrire avec les lettres reliées comme ça j'ai pas fait ça depuis des années alors du coup au niveau des trames est-ce que j'ai besoin de rajouter quelque chose je pense pas non je pense pas je vais pouvoir rajouter les ongles du coup alors de sélectionner donc techniquement là les ongles à son sens-là de ce côté là Ah maître, j'ai toujours le truc de calligraphie. Aïe, 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 c'est affreux. Effectivement tu sens que c'est une petite case où je n'avais pas envie de passer du temps dessus. Oh c'est moche. Aïe, aïe, aïe. Voilà. Putain, le coup de barre il est tellement présent. Il est tellement présent le coup de barre, c'est affreux. Je pense que je serai un peu plus réveillée demain du coup, parce que je comptais faire un live pendant la journée aussi. Bon, je pense que je vais m'arrêter là, ce sera déjà bien. Ok, ensuite. J'ai la chanson de High School Musical, je veux dire, de Death Note Musical dans la tête et c'est même pas une de mes chansons préférées. Et du coup, ça me saoule. J'en ai un peu plus réveillé. ok ça me semble pas trop mal voilà le truc c'est de pas en faire trop voyez juste suffisamment histoire qu'on se dise ah bah c'est bon il ya des ombres n'est pas pas en faire des masses non plus ça sert à rien 1 et du coup mais voilà c'est pas mal c'est pas mal juste peut-être faire la petite bande par terre moi je veux que l'ombre elle s'étende jusqu'à oups j'avais pas pensé à ce détail non putain c'est exactement inverse que je voulais faire je crois que c'est alt du coup voilà alors on disait donc juste que je gomme du coup ça c'est good donc j'imagine que ça j'avais dû enlever et je crois que c'est pas mal ouais j'aime bien très bien très bien alors ensuite du coup du coup j'ai dit que l'ombre elle était par là c'est bien de sélectionner ah mais je suis à la gomme c'est normal qu'il se passe rien vraiment je vous jure alors tac on va vraiment faire le minimum syndical vous voyez parce que là il y a juste les visages franchement ça sert à rien de faire plus je veux dire les visages sachant qu'ils sont tout petits je sais pas pourquoi je viens de penser à pierre de petit mode aucune raison pour absolument aucune raison mais du coup ça m'a donné envie de revoir mais de façon moi quand je me fais mes mes petites séries là en général tout tombe tout tombe pendant pendant l'été genre d'abord je me mette yugio ensuite je me mette digimon et ensuite seulement je me mette pokémon voilà je pense que je vais juste prendre une partie des cheveux comme ça on ajoute une petite profondeur après je fais pas plus parce que sinon j'y suis encore demain et j'ai pas envie enfin si j'y serai encore demain mais j'ai pas envie d'être encore sur cette case voyez ce que je veux dire ensuite le rouge à lèvres de jenny c'est du numéro 30 oh regardez moi comme elle est trop mignonne avec son petit rouge à lèvres là ok ça c'est good alors du coup ah tiens j'avais toute évidence il y avait pas mal d'endroits où j'avais oublié de gonne parce que normalement là je suis pas censé avoir mis de la trame dessus ensuite c'était quoi c'était ça ouais alors comment ça c'est que j'avais oublié hein c'est pas bien ça alors ça c'est bon ensuite on est toujours dans le 20 je devrais peut-être garder le 30 pour ses cheveux bon ça parlera plus tard alors voilà inutile de faire trop hop ça c'est bien voilà tac tac hop fun fact mais ça le saviez vous le 8 mai c'est l'anniversaire de jenny incroyable mais vrai un jour je me dis que j'aurai suffisamment de temps et suffisamment d'énergie pour prévoir chaque chaque année de faire un dessin pour l'anniversaire de mes personnages ce serait franchement fantastique je l'avais fait je crois en 2022 je crois que 2022 ça a dû être une des années où j'ai été une des plus productives de ma vie sans mentir parce que je me souviens que cette année là j'avais fait un dessin pour l'anniversaire de jenny j'avais fait un dessin pour l'anniversaire de max et je crois qu'après malheureusement je n'avais pas refait d'autres dessins parce que j'avais voulu faire un dessin avec les pokémons et tout qui les représentaient entre guillemets et du coup j'avais fait un salamèche avec avec max et j'avais fait un article d'un avec jenny parce que beach pokémon de glace t'as vu il ne mérite rien de moins qu'un pokémon légendaire évidemment max par contre il avait juste un salamèche c'est tout mais en vrai ça aurait été marrant de voir quels autres pokémons j'aurais choisi pour les autres pour les autres personnages je pense que j'aurais mis un groupe x à comment il s'appelle à david parce que c'est mignon et que ça lui va bien artemis je sais pas en général je suis plus du genre à prendre les pokémons de la première génération du coup je lui aurais peut-être mis un miaousse ça aurait été extrêmement drôle on va pas se mentir Luca, Luca, Luca tiens je dirais Mickey comme pokémon c'est une bonne question ça parce que il n'y a pas de pokémon tigre je crois pas du coup ça aurait été un certain un certain défi de choisir quel pokémon lui mettre tiens 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 bonne question ah qu'est-ce que j'aurais pu lui mettre un pokémon avec une certaine force brute hum 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 je réfléchis je réfléchis qu'est-ce qu'on a comme pokémon sans peur hum 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 là je pense ça match au peur mais franchement mais bon hum 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 ah je suis pas convaincue ah ça m'embête ça m'embête profondément qui est-ce que j'aurais pu les mettre comme pokémon hum hum parce que là les pokémons de type combat bof mais je pense que c'est parce que j'aime tellement les pokémons mignons et jolis et tout ça que j'ai du mal avec un pokémon du type combat je pense mais d'un autre côté luca elle est pas mignonne et enfin elle est jolie mais elle est pas mignonne du coup du coup je sais pas ah c'est particulier quand même genre je sais pas si je devais choisir pour cordelia par exemple bah j'hésiterais entre un roucoups et un mélo fait ce qui n'a absolument aucun rapport ou alors un rondoudou un rondoudou ça pourrait lui aller éventuellement hum ah mais luca elle me me stresse là j'essaie de réfléchir à quels autres pokémons putain maintenant ça y est j'ai le générique dans la tête mais pas le générique de la première génération un des autres mais je sais plus si c'est le deuxième générique ou le troisième vous savez c'est le générique qui fait le monde change tout autour de nous le monde change il devient flou le monde change c'est tout bien c'est le même mal que tout car il faut tous nous attraper être le plus déterminé tout 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 ah bah oui pokémon joto tout 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 bah ça doit être le deuxième générique alors du coup je crois si je dis pas de bêtises euh hum 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 on va mettre un petit peu d'eau dans ses cheveux quand même histoire de voilà toc 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 pas trop hein mais un petit peu mais ouais du coup je sais pas quoi mettre à luca oh ça m'éliore en même temps il faudrait la liste des 150 pokémons pour euh pour essayer de mieux visualiser parce que je veux pas lui mettre un pokémon d'eau ça correspondrait pas selon moi pourtant c'est dommage parce que ce sont mes préférés euh un pokémon de type feu éventuellement peut-être un drap au feu et encore parce que vu que Max il a déjà un salamé ça me ferait bizarre vous voyez j'ai pensé à Magmar éventuellement mais je sais pas je sais pas je le trouve pas assez vif Magmar hum 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 ah c'est particulier vraiment c'est très particulier si je pense à Cécile j'aurais tendance à dire un raflésia sûrement parce qu'il est un peu plus euh comment dire euh un peu plus élégant vous voyez hum 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 très très bonne question je pense que Ludovic ce serait un un comment s'appelle un florisard très certainement euh je sais que j'ai eu un endroit où il manquait un bout ça doit être ça ah ah Luca 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 mais qu'est-ce que ça pourrait être je pouvais pas faire un pokémon de type oh non ça aurait été tellement plus pratique parce que je vais pas lui mettre un persian si je mets déjà un il y a où c'est artémisme ah ah c'est c'est frustrant ouais c'est frustrant ah zut j'ai pas de de modèle pour les 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 ombres des vieux shoujo d'époque bon on va faire ça au au pif excusez-moi oui attends c'est du 30 ou c'est du 20 ah non c'était du 30 je me disais aussi hum 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 parce que là je pense à quoi je pense à onyx mais je sais pas un pokémon de pierre je suis pas sûre je suis pas sûre qu'un pokémon de type roche se soit lié à l'eau non attends hum 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 qu'est-ce qu'on a on a les pokémon de type psy le pokémon de type ténèbre parce que le problème c'est que je peux pas non plus nécessairement lui mettre un pokémon avec des des trucs genre éléments genre là j'ai pensé à un voltali mais voltali enfin c'est un pokémon de type électrique donc comment dire quand il y a déjà des types des types de magie avec des éléments bah j'ai tendance à attribuer un pokémon en rapport avec ça mais vu que luca elle a pas d'éléments particuliers qu'elle maîtrise qu'elle a juste une force une force surhumaine il faudrait que je fasse un truc en rapport avec ça mais j'ai vraiment pas envie de faire ma chopper quoi j'ai vraiment pas envie j'ai vraiment pas envie puis après je pense à comment il s'appelle hum hum la ectoplasma je l'aime bien mais pareil elle a pas vraiment de pouvoir psychique à proprement parler donc je suis pas sûre que ça lui aille quoi oh je réfléchis il y a que d'autres après on a quoi on a maintenant ça c'est un pokémon de type plante hum oh la 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 qui est-ce qu'on a comme pokémon de type normal en fait c'est ça qu'il me faudrait un pokémon de type normal hum je fais chier parce que là je pense à Evoli fatalement mais bon Evoli le cas c'est pas trop ça quoi hum hum ah c'est bien bien voilà parce que après je pensais à quoi ? je pensais à des pokémon de type au style Loclas c'est pas du tout son délire hum hum je réfléchis je continue à réfléchir mais là franchement l'inspiration elle est pas très présente hum il y a quoi ? il y a Arbok oh non mais c'est un pokémon de type serpent clairement c'est pas du tout la vibe de Locke de comment elle déteste les serpents hum hum oh la la c'est compliqué et c'est vraiment compliqué euh attendez je crois que là il manque euh il manque un petit quelque chose en fait c'est ses cheveux c'est pas son visage ouais ok ça c'est bon euh comment je vais faire ses cheveux ? euh oh la la c'est relu euh je vais faire ça comme ça je suis en panne d'inspiration aïe 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 et je me dis non ça lui va pas du tout ratatak putain euh je peux pas lui mettre un pokémon de type vol non plus parce que là d'un seul coup je pensais à Papillusion maintenant ça me fonctionne pas ah est-ce que je vais vraiment être obligée d'être passée par ma chopper ? aïe 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 qui est-ce qu'on a d'autre comme pokémon ? hmmm euh pokémon de type en secte certainement pas euh parce que niveau combat y'a pas grand monde hein y'a quoi ? y'a Kikli y'a y'a comment il s'appelle ? y'a Tignon y'a 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 Féro-Singe mais alors là clairement c'est non hmmm vraiment c'est pas facile parce qu'à chaque fois je pense à un pokémon mais je me dis mais ça n'a rien à voir avec elle en fait donc euh donc c'est non genre là genre là je pense à Métamorphe par exemple voyez rien à voir rien à voir du tout euh euh un sécateur non non ça marche pas non plus hein rien à voir avec un sécateur voilà oh la 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 relou non vraiment je pense qu'il faudra que je réfléchisse un autre moment parce que là là ça vient pas mal là vraiment l'inspiration elle est très très loin elle est un peu trop loin Oups Ok Ah merde C'est pas bon ça Je fais des tests On verra bien ce que ça donne Voilà Au moins d'avoir fait deux pages Je trouve ça pas mal Si j'arrive à en faire au moins quatre demain Franchement je serai content Bien sûr ça dépendra de ce qu'il y a dessus Mais je serai franchement content Ok Ben c'est pas si mal ma fond C'est pas si mal Juste un truc qui me plaît pas Dans ces bulles Oui 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 Ah mais attends une seconde Le E il était pas en... Ouais ouais Voilà C'est pas ce que je me souviens Oups Voilà Ah c'est un blanc Putain Et je vais changer juste la pull du dessus Parce que ça aussi ça ne me plaît pas Peut-être si je mets juste besoin Et que j'enlève le point d'interrogation Ouais non Ok ça c'est good Ça c'est close Ah oui c'est vrai Tac Alors on veut du noir S'il vous plaît du noir Ah mais j'ai dit du noir C'est pas vrai ça Tac 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 Ok ça Plus une petite comme ça Et du coup ça Est-ce qu'on voit quelque chose Ah je me dis C'est bien qu'il y avait encore une Ah je me dis Ok Alors qu'est-ce qu'on a Tadam Ah je n'avais pas De lirer ça aussi Tch 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 Ouais non Je vais tout enlever T'inqui Parce que là Je ne vois rien De ce qui se passe Ok Très bien Très bien Très bien Il n'y a pas moyen De mettre d'une autre couleur Ah voilà parfait Ce sera Beaucoup plus simple Comme ça Alors Du coup On a besoin De mettre un truc Ici Ah crotte Voilà Voilà Autre couleur Ici Tac 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 Ensuite Je vais te gommer là parce que c'est une porte sur la bulle et j'aime pas apparemment là il y a une petite caisse où Jenny dit bonjour bonjour je suis pratiquement sûre qu'il doit y avoir un ouais c'est bien ce qu'il me semble ok est-ce que Charlie il agite la main ou pas j'arrive pas à voir du coup là c'est bon ah est-ce que j'ai fait le moment où il tourne la tête je suis pas sûre oups ouais c'est bien ce qu'il me semble j'ai fait je vais y arriver je peux le faire je crois on va mettre juste un petit ok donc ça c'est bon ensuite il me manque juste le tadou le tadou mais ce sera fini ah la vache qu'est-ce que j'ai mal au dos alors qu'est-ce que je vais utiliser comme plume je pense que j'ai dû prendre ça en plus en 120 est-ce que c'est pas trop épais non c'est bon ok donc maintenant on va mettre tout hop normalement je n'ai rien oublié hop je n'ai pas fait alors je peux remonter le tadou du coup ouais du coup je peux le modifier légèrement aussi oui 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 tadou parce que le tadou il est bien alors moi je veux faire je pense que je peux également faire un petit ouais c'est bien ça faut juste que je remette un peu de blanc là-dedans qu'est ce que j'ai fait ah oui d'accord je sais ce que j'ai fait n'a toujours pas je suis plus petit ou alors je fais ça et ensuite je gomme enfin un génie ouais on va dire que ça passe je pense qu'un petit gasp ce serait pas mal aussi merde qu'est ce que j'ai dit non toujours pas non je peux y arriver je peux faire yes et ben voilà on y arrive bien et ben sur ce ce live tous a sa faim parce que j'en suis claquée et que j'ai faim du coup je vais essayer de réguler ma nourriture en essayant de ne pas manger trop pour ne pas avoir encore mal au ventre sur ce ben on se retrouve demain puisque demain je suis de repos toute la journée et que je n'ai rien d'autre à faire que de dessiner quel choix donc à demain pour de nouvelles aventures de trame et de ombre et de plein d'autres petites choses que je vous ferai découvrir à ce moment là je vous souhaite des gros bisous ciao ciao